Parce que j'ai pensé avoir le revoir votre grand-mère, mais comme la dernière fois, il y a dix ans, j'ai rappelé. Je ne pense pas qu'elle... Il y a des jours, elle dort, elle ne se réveille même quasi pas. Non, non, parce qu'elle m'a dit, quand je l'ai appelé, elle a eu un choc. Elle a du mal à respirer. Elle dit, attends, laisse-moi... Oula, oula, je dis, attends, tu ne vas pas me faire un coup là. Non, 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 laisse-moi respirer. Et chaque fois que je viens ici, je laisse que je dois la voir, la revoir. Elle est trop fragile. Oui, elle se rappelle. Tu sais, des fois, il n'y a pas si longtemps qu'elle a confondu papa avec son père. Oui, oui, elle perd un peu la tête, elle est désorientée. Mais quand elle me parle avec moi, elle se rappelle tout. Ah ben forcément. Elle se rappelle de tout. Elle a des souvenirs. Elle a des souvenirs. Elle dit, maintenant, je m'appelle de ça, de ci, de ça. Des fois, elle mélange, mais... J'ai dit, attends, Patrick m'a dit que tu as des troubles mémoires. Mais là, quand tu parles avec moi, tu n'as pas des troubles mémoires. Tu vois, c'est... Oui, ça dépend, oui. C'est quelque chose qui est très, très... Ben, ça dépend des fois, ça dépend des jours. Il y a des moments où elle est complètement à côté de la plaque et d'autres, pas du tout. Et t'es avec lui, là. T'es avec lui, là. On est avec... Oui, euh... Oui, quand je l'appelle une fois, je dis... Je crois que je ne tapais plus, là, parce que là, ça t'a fait du mal. Ben oui. Le mieux, c'est que... Oui, puis ça la remet dans des souvenirs, alors après, elle déprime un peu. Voilà, c'est ça qui... Est-ce que ça fait du bien ou ça fait du mal, on ne sait pas ? On ne sait pas trop. Non, je dirais plutôt du mal qu'elle dit bien, parce que... Un coup, je l'appelle, un coup, je l'appelle, et puis mon père, il lui dit, tiens, l'Emilie, elle t'a appelé. Ah bon ? Elle ne se souvenait plus. C'est normal. Des fois, elle... Parce qu'entre-temps, elle dort beaucoup. Donc, quand elle se réveille, elle a oublié, quoi. Ah oui, puis là, elle ne se déplace plus. Oui, c'est l'âge, hein. Oui, c'est le cerveau qui se fatigue. Elle est en EHPAD. Elle est en EHPAD, hein. Elle n'arrive plus à... Elle ne se lève plus, il la lave. Et puis, à la fin, elle faisait des conneries avec la nourriture, tu vois. Elle s'embrouillait. Elle a failli foutre le feu. Elle est tombée, elle faisait des malaises. Oui, elle faisait des malaises, ouais. Et tu vois, un jour, j'ai dit... Je lui ai raconté une fois, il était... On roulait, on montait sur Paris. Et j'ai dit... Si, un jour, je t'inquiète, qu'est-ce que tu penses ? Elle m'a dit... Elle m'a pris dans les mains, elle dit... Le jour, tu vas me cayer, tu vas te faire chier, tu auras une vie... Une vie de chien, tu n'auras jamais trouvé une meilleure que moi. Mais après, j'ai vu ce que j'ai vu passer, j'ai dit, mais elle a raison, elle a raison. J'ai dit, mais elle a... Ah, ça... Oui, mais l'écart d'âge, au bout d'un maman, a été compliqué. Ça a joué, ça a joué, c'est barman. Non, 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 depuis le temps que je l'ai quitté, moi, j'ai dit, moi, elle a trouvé quelqu'un qui est mieux qu'elle, quoi. Ah. Je n'ai pas trouvé. Ça a été quelqu'un d'important dans ta vie, hein. Oui, elle m'a dit aussi, elle m'a dit que toi, c'était l'homme de ma vie, c'est... Le premier, ça m'a... Ah oui, ça, c'est certes, tu es joué. Ça, c'est sûr. Elle a beaucoup eu le choc, et c'est le seul homme que j'ai aimé chez toi, c'est pas... C'est vrai qu'après, la séparation, quand elle est revenue sur Dijon, on voyait bien, elle était quand même triste, quoi. Ah, bah, la séparation, c'est jamais simple. Après, elle est costaud, hein, mamie, hein. Oui, elle est costaud, mais... Vous êtes retournée à 11h, l'arbre, il est cassé, le grand arbre. Ah, tu es retournée, toi, là-bas, à Ouzouet ? Oui, le jour... Non, le jour que... Le dernier jour que je viens récupérer mes affaires, là, le grand arbre, tu sais le grand arbre ? Que j'ai fait... Qui est tombé ? Oui, il est coupé en deux. Oui, oui, il est tombé, il y a eu une tempête. Ah, oui. Il y a eu une tempête ? On me dit que c'est un signe, tu vois, c'est un arbre qui est là depuis des années, plus de 100 ans, tout d'un coup, il est... 200 ans, le machin, ouais. Coupé en deux, il y a quelque chose qui est fini, quoi. Ah, oui. Et c'est un signe... Ah, la vie, elle est... Il y a plein d'étapes, hein ? On passe par des moments compliqués et... Regarde-moi. Oui, de tout, moi, tu crois que mon vie, elle a été simple ? Si je m'étais attendue à ça, j'aurais fait demi-tour avant, moi. Non, 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 c'est la vie, c'est l'expérience de la vie. Il faut que tu goûtes et après, tu t'apprécies mieux la vie, comment ça se passe. Après, si tu n'as pas passé par cette étape-là, tu ne comprendras jamais ce que c'est la vie. Puis bon, j'ai deux beaux enfants. Oui, t'as les enfants, t'as le grand, là, qui est super intelligent, moi, je trouve que... Il n'est pas gros, hein. Non, il est tout fait. Là, il est pas épais. Parce que quand je vois les Américains, moi, ça me... Ah oui, il y a l'obésité, là-bas. Ah, ouais ? Il y a beaucoup, là-bas ? Non, c'est pas qu'une image ? Non, non, ça vient de la bouffe, hein. Non, mon fils, c'est pareil, il est pas beau du tout, hein. Il est grand, moi. Il est très grand.